Bonjour chers internautes, nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux pour nous suivre dans les cadres de Gospel Impact. Aujourd'hui nous recevons pour vous un pasteur, un homme des dieux, au nom de pasteur Ruben Kabaseli. Les pasteurs oeuvrent à l'église La Louange, conduit par les docteurs Galassi que nous connaissons tous, mais seulement lui, il est à Mandaka. Et nous allons le suivre, il va nous dire comment ça se passe là-bas et comment est la vie chrétienne. Sans plus tarder, nous lançons. Bonjour pasteur. Bonjour maman Bertie Kanieva. Très bien, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. En tout cas c'est vraiment un honneur pour nous. Nous savons que vous avez plusieurs préoccupations, mais vous avez quand même accepté de venir et nous vous disons merci d'accepter de nous recevoir. Alors pasteur, vous êtes à Mandaka. Dites-nous un peu vos débuts. Est-ce que vous avez commencé là-bas directement ou ça a été d'abord ici? Merci beaucoup maman Bertie. Je suis parti à Mandaka en 2011. Pour raison d'études. J'ai commencé ici à Kinshasa. J'ai commencé à l'université de Kinshasa. À un moment donné ça n'a pas marché. Finalement je devais aller là-bas. Mais j'ai commencé ici. C'est ici à Kinshasa que j'ai quand même évolué. Par la grâce des dieux, à l'église, j'ai œuvré comme modérateur, j'ai œuvré comme intercesseur. Si je peux dire, mes débuts c'est à Kinshasa. Et c'est en 2011 que je vais aller à Mandaka pour poursuivre mes études. Et aujourd'hui nous sommes encore là et jusqu'à ce que dieu nous appelle dans le ministère. Donc si on comprend bien, si je comprends bien, vous êtes allé à Mandaka d'abord pour raison d'études. Si. Et puis après c'est l'œuvre de dieu qui a suivi. Oui. Mais vous avez été consacré à ordonner pasteur ici à Kinshasa ou à Mandaka? J'étais consacré en fait à ordonner pasteur en 2020. Ok. Ordonner pasteur en 2019, excusez. D'accord. En 2019, c'était à Mandaka. L'ordination a été organisée. Et notre papa, le représentant légal, le conducteur de l'église, papa Bram Galassi, qui nous aimait bien, était venu nous ordonner, en fait, nous imposer le main. Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. On était à huit candidats. J'étais le plus jeune de tous ces candidats. Et voilà, c'est la grâce de Dieu, on ne peut pas s'en passer. Voilà. Ok, merci. Ce que nous aimerions savoir, c'est que vous étiez serviteur ici. J'ai commencé à servir le Seigneur ici. À l'église de la louange. Non, je ne servais pas encore à la louange. Je vais dans une église à Abre des Vies. Ok. C'est ensemble avec mes parents. On évolait dans cette église. On était tous serviteurs. Mon père aussi est le pasteur. Ma maman, c'est aussi une servante des dieux. Donc, je suis dans une famille de serviteurs des dieux. C'est comme ça qu'on évoluait ensemble avec les parents. Et quand il s'agissait de partir à Mbandaka, je me suis dit, finalement, je vais aller évoluer. Parce que l'église où on évoluait n'était pas là-bas à Mbandaka. Bon. Dans mes sentiments, dans mes convictions, je me disais certainement que si je vais aller à Mbandaka, c'est pour aller travailler à l'Okosrema. C'est parmi les églises que j'apprécie beaucoup. Finalement, quand je suis arrivé, bon, je priais encore Dieu de m'orienter. Mais j'avais déjà mes convictions. Le Seigneur m'a orienté d'aller à l'église à Louange. C'est comme ça que je suis parti à l'église à Louange. Je suis arrivé, je me rappelle, c'était le 14 novembre 2011. Et on m'a reçu. J'ai commencé les enseignements. Et après les enseignements, je suis passé à la délivrance. Après la délivrance, je passe au tome 2. Et je commence encore les affermissements des serviteurs. Mais tout au long de ce parcours, les conducteurs constataient déjà qu'en moi, il y avait quelque chose d'important. Et même dans mes prestations à la jeunesse, ils constataient que dans ces jeunes, il y a quelque chose de particulier. Et c'est par là qu'on a commencé à me donner aussi certaines responsabilités. Et notamment à la jeunesse, j'avais des responsabilités de conseiller en matière stratégique, conseiller en organisation et consorts. Et finalement, je pense qu'une année après, on va me confier la responsabilité de la jeunesse. Bon, ceux qui nous avaient précédés à cette période-là, ils ont eu à travailler à leur manière. Mais moi, quand je suis arrivé, en tout cas, on a cherché à remonter la jeunesse dans une autre dimension. C'est ce qui a fait que j'ai passé au moins 5 ans comme responsable de la jeunesse. Et après les 5 ans, je suis allé voir mon pasteur pour lui dire, en tout cas, je ne saurais plus travailler à la jeunesse. Je vais aller travailler ailleurs. Bon, et c'était aussi sous sa bénédiction, et on m'a fait passer de la jeunesse, vous voyez un peu cette carte, de la jeunesse à l'intercession. Comme bien même que je voulais à la jeunesse, j'étais aussi membre à l'intercession. Mais quand j'ai demandé de poser les responsabilités pour me confier, me concentrer à autre chose, et automatiquement, on m'a donné la responsabilité de l'intercession. C'est là aussi que j'ai encore beaucoup travaillé à l'intercession. Non seulement à l'intercession, j'ai aussi travaillé à l'écouté de l'école du dimanche. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore, je suis pasteur en charge de l'éco-dime. J'ai travaillé à l'éco-dime comme moniteur, comme responsable. On a organisé aussi tant d'activités. Donc, vraiment, j'étais dans presque beaucoup de départements. À l'école du dimanche, comme responsable. À la jeunesse, comme responsable. À l'intercession, comme responsable. Au département de l'enseignement, à Fermissement, comme on appelle ailleurs, j'étais aussi responsable. Donc, j'ai vraiment assumé beaucoup de responsabilités dans ce département. Et les conducteurs pouvaient constater que, certainement, dans ces jeunes, il y a une classe. Et à chaque fois que j'étais dans une sous-commission, dans un département, il y avait toujours de l'excellence. Et c'est ce qui a encore fait à ce que je gagne la confiance de mon conducteur. Et voilà, comment les choses se sont passées. Très bien. Je vous ai suivi quelque part. Vous avez dit que vous étiez venu à l'idée de déposer à la jeunesse pour demander à notre département la conduite pour un autre département. C'était dû à quoi ? Une conviction personnelle ? Est-ce qu'il y a eu de problème ? Non, il n'y a pas eu de problème. À une période, j'étais à cheval entre l'intercession et la jeunesse. Alors, je me suis dit, je ne saurais pas marcher comme ça. Il fallait me concentrer dans un seul département. Vous savez, conduire l'intercession n'est pas facile. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de sacrifice. Et la jeunesse et l'intercession, je ne serais pas à mesure de conduire. C'est comme ça que Jésus allait voir mon pasteur pour lui dire, de confier cette charge à d'autres jeunes. qui était aussi de m'alléger la tâche pour me permettre de pouvoir m'évoluer ailleurs. C'est comme ça que j'avais sacrifié la jeunesse pour me consacrer à l'intercession. Très bien. Pasteur, félicitations pour votre parcours. On sent qu'il y a une bonne base. Alors, dites-nous, quelles sont les réalités à Mbandaka ? Parce que Mbandaka, Kinshasa, on voit que c'est un peu différent. Les réalités là-bas, les inconvénients. Est-ce qu'il y a aussi des avantages ? En tant que pasteur. Je peux dire oui et non. Je peux dire oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que là où le Seigneur vous envoie, quel que soit le type de terre qu'elle soit, ça finira toujours par produire quelque chose. Le prophète Oli s'est rendu au torrent. Pendant qu'ailleurs, tout était à sec, mais au torrent de Kéridj, le Seigneur a pris soin de lui. Dans sa famille, dans le désert, le Seigneur a pourvu. Il envoya un corbeau pour lui donner à manger. Mais quand le corbeau ne devait plus venir, le Seigneur a pourvu pour que son serviteur aille se nourrir auprès de la veuve. C'est pour Dieu quoi ? Partout où Dieu nous envoie, il nous envoie toujours. Peu importe l'endroit, peu importe le lieu. Mais si je peux dire non, parce que, vous savez, la réalité à l'intérieur, c'est que, wow, vous savez, Kinshasa c'est une grande ville. Kinshasa a pu révolutionner beaucoup d'autres villes. En tout cas, ce sera vraiment aberrant d'établir une comparaison entre Kinshasa et l'intérieur, parce que Kinshasa est la capitale. J'ai toujours dit que Kinshasa est le siège de la spiritualité. Kinshasa est le siège, non seulement de la politique, mais aussi du grand leadership. Vous voyez ? Alors, il y a beaucoup d'églises à Kinshasa, ce qui n'est pas le cas peut-être à Mandaka. Il y a beaucoup des hommes des dieux influents qui sont à Kinshasa, qui n'est pas peut-être le cas à Mandaka. Il y a beaucoup d'organisations à caractère chrétienne. Il y a beaucoup de conférences. Il y a beaucoup d'activités spirituelles qui s'organisent à Kinshasa. Qui n'est pas le cas peut-être à Mandaka ? Je vous donnerai un petit exemple. A Kinshasa, par exemple, nous avons Mange-Ngengé. Dernièrement, j'étais à Mange-Ngengé. Et j'ai vu combien les gens prient. J'ai vu combien les gens cherchent la face des dieux. Mais à Mandaka, on n'a pas une montagne où on peut aller se ressourcer. S'il faut prier, je vais peut-être dans mon église, je m'enferme. Ou bien peut-être, bon, à peine, il y a deux ou trois personnes qui commencent à mettre en place de maisons de prière. C'est pour dire que la spiritualité n'a pas encore atteint son niveau élevé. Comme à Kinshasa. Vous voyez ? Je peux encore dire que c'est un milieu un peu... Je peux traiter, bon, je peux parler de l'Odébar. Pourquoi ? Parce que c'est encore sec. Vous avez maintenant une fanité. Vous voyez ? Il y a des hommes, des dieux qui travaillent, qui font l'œuvre des dieux. Une œuvre louable. Mais, en tout cas, la dimension que la vie doit encore atteindre n'a pas encore atteint. Parce qu'il y a tellement des incrédules. Il y a tellement de gens attachés à la coutume. Attachés au mal que la parole de Dieu n'a de potipé, n'a de personne à nous battouter. Vous voyez ? La réalité à Kinshasa, par exemple, bon, les gens, ils savent que, ah, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais, vous vous rendez compte, bon, dans la maison de Dieu, j'ai une façon de m'étenir. Mais, ce n'est pas peut-être le cas. Bon, s'il est comme ça, à Zagandenga, Zaliwana, rien ne change, il demeure comme tel. Donc, c'est un peu ça, la difficulté. Bandaka, Kinshasa. Kinshasa, c'est une grande ville qui est bénie avec des hommes de Dieu, avec beaucoup de programmes si riches. Mais, ce n'est pas les cas, Bandaka. Donc, juste là, nous sommes encore en train de travailler pour amener la ville à un niveau élevé. Avec les concours de tous les hommes de Dieu que le Seigneur a élevés. Et, il y a un grand travail qui est en train de s'abattre. Mais, jusque-là, nous n'avons pas encore atteint ce que Dieu attendait. On espère que Dieu vous aidera à atteindre pour cela. Amen. Alors, pasteur, parlons de vous-même. Quels sont les combats que vous rencontrez habituellement en étant en Bandaka? Il y a deux jours où vous restez et vous vous dites, si j'étais à Kinshasa, peut-être que je n'aurais pas vécu ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où il vous est arrivé de vous dire ça? De vous fatiguer, de vous lasser par rapport au combat. Quand vous avez des gens qui sont attachés à des coutumes, à la tradition, c'est un peu difficile. Mais les combats personnels que vous avez traversés, au point peut-être de vous lasser et tout. Mais que la gloire des dieux arrive, la place des dieux arrive peut-être à vous faire changer d'avis. Merci beaucoup, maman. Parler des combats, parler de lâcher-prise. Bon, Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas de ceux qui lâchent facilement. Surtout dans les choses des dieux. J'ai combattu trop jeune, depuis mon enfance. Donc, il y a eu tellement de choses que Dieu a déposé en nous, qui ne nous feront pas perdre facilement. C'est pour dire que, fatigués, mais poursuivons toujours. Comme a dit l'apôtre Paul. Certainement, les combats ne les manqueront pas. Vous savez, si je peux dire, les grands combats, peut-être, personnellement, que j'ai vis, que je vis chaque jour, c'est d'avoir été consacré, pasteur, n'est-ce pas, avec un quart d'âge, avec mes autres frères. Donc, j'ai été consacré, pasteur, jeune. Vous voyez ? La plupart sont avancés en âge, ce sont des adultes, tout, 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 tout. Mais bon, comment, bon, je peux dire à la loin, j'ai que, dans mon église, j'ai que, combien ? J'ai que, neuf ans, si je peux dire, j'aurais 10 ans cette année. Certainement, j'aurais 10 ans cette année. Mais j'ai, à peine que 10 ans, mais j'ai trouvé des gens qui ont des 17 ans, des 18 ans. Et ceux qui étaient même venus avant moi, bon, ils ne sont pas ordonnés, pasteur. Mais comment il y a eu des cas amicolos, des cas où il y a des mots à temps où vous pouvez, après Mbamoro, pasteur, c'est déjà un combat. Pourquoi c'est pas lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais vous dire une chose. J'ai été levé berger les jours de mon mariage. Je me suis marié le 17 mars 2019. C'est le même jour, pendant que le pasteur priait pour nous, il m'a élevé comme berger, à la surprise de tout le monde. Et observons, à partir du mois de mars jusqu'au mois de novembre, ça nous fait combien ? Si je ne me trompe pas, ça fait au moins 7 mois. Après 7 mois, on vous ordonne, pasteur. Curieux. Moi, personnellement, bon, pour la plupart, c'était un sujet d'étonnement. Mais moi, personnellement, et ma famille, ce n'était pas un étonnement. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses que Dieu a dites. Je peux dire, même pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Il y a quelques jours, ma mère me le confirmait encore. Elle ne savait pas, elle-même, qu'elle était grosse. Et l'homme de Dieu lui est apparu pour lui dire, tu as dans ton ventre un enfant mal. Cet enfant-là sera un serviteur de Dieu. Tu vas choisir entre des noms, Ruben et Enoch, et tu vas lui donner un de ses noms. Comme on m'a dit. Quoi ? Elle prend Ruben. C'est trois semaines après qu'elle va commencer à sentir du malaise, tout ça, des vomissements. Et mon parcours, en tout cas, il n'y a pas qu'au moins qui peut témoigner. Même le membre de ma famille peut bien encore le témoigner. Moi, je n'ai pas joué au foot comme tout le monde a joué. Balles et peines à bord, je ne suis pas vraiment attaché au foot. Et même à la télé, en tout cas, moi, je ne suis pas là. Oh, bah, n'a n'a pas sa cana, c'est si, c'est là. Non, en tout cas, moi, je n'étais pas dans ça. Moi, ma jeunesse ou encore mon enfant, j'allais passer beaucoup plus à rassembler les amis. C'est comme ça que j'ai grandi. Alors, j'avais déjà cette révélation. Et quand je grandissais, il y avait des rêves que Dieu m'ait donnés. Je vis même, il y a une fois, je vis le pasteur qui s'y a mis là. On était là sur la même table, on mangeait et tout ça. Et c'est après que je vais comprendre que, non, non, Dieu m'appelle à me mettre avec ces gens-là. Je serai dans ces ronds-là. Et les jours où, pour la première fois, j'étais avec le pasteur, le docteur Abraham Galassi, dans un même salon, en étant en train de partager. Il y a eu des moments où on a aussi partagé le paix ensemble. Je me suis dit, certainement, ce sont des choses que Dieu m'a montrées dans le passé. Donc, pour moi, être ordonné passeur, ce n'était pas une surprise. Mais c'est là témoignant que la fidélité de Dieu a ses promesses. Les choses que j'ai reçues dans le passé, et plusieurs années, je peux dire même 20 ans après, ou encore 30 ans après, c'est la CSC s'est concrétisée. Vous voyez ? Alors, pour les autres, c'était un sujet de jalousie. Pourquoi seulement lui ? À cet âge-là, il est plus jeune que tout le monde. Mais comment, pourquoi seulement lui ? Il vient récemment. Mais nous, on était là avant lui. Mais pourquoi pas nous, seulement lui ? Non, la grâce ne se discute pas. La grâce ne s'acharne pas. Donc, c'est ça. Donc, le combat est beaucoup plus à ce niveau-là. Et non seulement ça, il y a aussi le problème de la grâce. Vous savez, à chacun Dieu a donné grâce selon sa capacité. Et à chacun aussi d'utiliser la grâce de Dieu, comme il le souhaite, si je peux le dire. Au-delà de la grâce, nous devons aussi faire quoi ? Travailler cette grâce. Ranume les dons de Dieu qui est en toi. Les dons qui ont été donnés par un position de main. Au-delà d'avoir les dons, nous devons aussi ranumer ces dons. Vous voyez ? Lorsque vous n'êtes pas en mesure de ranumer ces dons, les dons vont peut-être dormir, les dons vont s'isoler, les dons seront inactifs. Vous voyez ? Donc, et nous opérons pas tous aussi de la même manière. Chacun a sa grâce, chacun a sa façon d'opérer, tout ça. Et les connerons aussi à ces niveaux-là. Je suis conscient de toutes ces choses, mais bon, je n'en peux rien. Parce que c'est Dieu qui donne des capacités, c'est Dieu qui appelle au ministère. Et pour une précision, le ministère, on ne le donne pas peut-être de notre vivant. On confirme le ministère. Mais le ministère, on est avec. Oui ? Oui ? Il y a des gens, ma salive, excusez-moi, passez-moi le terme, qu'on a eu peut-être, très bon, à fabriquer. T'as fabriqué ma robe, bon, à quoi ma boue, tout consomme. Et pendant leur parcours, vous allez aussi découvrir les conséquences de cette fabrication. Mais pour ce que Dieu a appelé, quand il les établit, en tout cas, bien aimé, gardons en tête qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au travers de ces hommes. Donc, le ministère, on ne le donne pas. Mais c'est Dieu qui appelle au ministère. Et alors, les gens vont forcément confirmer le ministère. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Et là, nous allons déjà pour la chute. Vous êtes en Bandaka. Je pense que, te le dis, moi, français, moi, Ming. Ben, de quoi, en Bandaka, peut-être que Bakolanda. Certainement que Bakolanda. Dans moi, le côté, l'ingala, pasteur, la question est celle-ci. Quels sont les conseils que vous donnerez à nos jeunes d'aujourd'hui ? Je vous ai suivi. Vous avez commencé très jeune à servir Dieu. Et vous avez dit que, dans votre jeunesse, vous n'étiez pas de ceux qui étaient fans du foot, fans de fashion, comme on voit aujourd'hui, les jeunes à ces données associées à ceux-là, à la musique. Alors, très jeune, vous avez commencé les choses des dieux. Quel est le conseil que vous donnerez ? Parce que vous aimeriez bien avoir des jeunes, servir Dieu, accroître le royaume de Dieu, tout ça. Alors, quel est le conseil que vous donnerez ? Vous pouvez être bilingue. Vous pouvez être bilingue. Vous pouvez être bilingue. Vous pouvez être bilingue. Merci, maman. Vous avez un bilingue. Vous avez bien joué. Vous avez un bilingue. Vous avez un bilingue. et ceux qui viennent de l'état de l'état des boulons dans l'information, les personnes demandent des sapats, et qui ont besoin de sapats de 100 ans, et c'est comme ça, c'est un peuple humain, et vous verrez que les gens sont en train de se procurer pour que les gens prennent des boulons, non ce n'est pas ça mais que les jeunes sont alors que nous devions雪абis le unique proche. En ce moment-là qui ne nous a pas lésitation ... l'argent ne doit pas avoir cette scène mais j'ai jamais pu vousENirer pour faire la scène ... l'argent est呈issé une scène ... l'argent est en place de la scène mais ils sont à l'argent quand leur lieu de vivre les gens mais ils n'y sont pas encore car ils deviennent ... cela n'est pas la scène ... si elle s'envient l'argent ... cela va être l'argent je ne sais pas ... pour dire que les gens ne doivent pas l'argent Mais parce que l'on n'a pas sa peur, on n'a pas sa peur. Franchement, tous les gens ont sa peur, il fallait que la salle n'y ait pas. Parce que l'on n'a pas la peur. Mais tout simplement, parce que l'on n'a pas la peur. c'est la mouton qui a pris sa parole il camp ou n'aqué et l'élan va se retrouver dans la situation basana de l'aube au bain mais yo et ça pour l'on a l'aumont et tous la conscience autant l'a été viola zobe qui est amalade il tombe à mort et la dépense et pour pour la tafoula des alombs bt la dépense et pour reposer la base si on est à éviter la dépense et pour la massa na n'a l'aucun assez conforme et d'ailleurs au qu'il basso bica c'est pas ça la pensée des dieux mais ce c'est tout à la transformer d'un renouvellement d'intelligence pour le capot et à seco il a pour l'analyse massia au niveau s'en a eu mon corps mais pour la pause ou à l'aider pour nous d'ailleurs c'est de l'aider soit au salini à pour ça l'élan profite j'ai encore jeune profite c'est maintenant que tu dois apprendre à servir le seigneur et à marcher dans la crête de l'éternel et dans la sanctification je vais m'adresser nabal bilanier au bas à la cassina mangoba je verrai vous inviter à faire très attention avec la dualité tu es à l'église tu aussi dans le monde tu seras vomi la bénédiction est attachée à la sanctification à l'obéissance et à la crainte de l'éternel soyons réellement l'image de jésus-christ partout où nous serons se rose à la mesure il ya pourtant vous l'abomoté vous en a très difficile qu'il y ait ce match à la témoigner la mille et aux alliés la université la école je ne sais pas moi faisons très attention je n'ai ce à l'éternel attention avec la vie de la dualité aux à l'eau pour le monde le bain n'a mort en a 4 et tu seras vomi ni chaud ni froid on ne sait pas où tu es les pasteurs l'a dit dans ta vie à jésus et sert dieu convenablement comme il se doit selon les principes de la vie chrétienne voilà nous sommes très heureux pasteur de vous avoir reçu lorsqu'on est déjà à la fin on espère que c'est pas la dernière fois on vous aura encore même considérable d'accord j'espère qu'on continuera à parler on aura de nouvelles pour l'évolution de l'église en tout cas merci beaucoup merci de nous avoir suivi pour ce compte nous mettons fait à ces numéros maintenant et on vous dit au revoir